Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 31 janvier se déroule sur les portes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de l'Angers, une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité. D'ailleurs, l'an dernier, Roxane de Beaumet s'imposait devant Roxana de Barbray, affichée quatrième du Grand Prix d'Amérique pas plus tard que dimanche dernier. Voici ma sélection pour cette édition 2013. J'ai placé en tête le 13 Ready de GD. Il reste sur deux convaincants succès en société très bien composée. La jument semble au milieu de sa forme actuellement. Rien ne s'oppose à une confirmation. Une nouvelle fois, elle devrait lutter pour la palme. On lui posera le 15, Radja Dabeyi, qui a le potentiel également pour s'adjuger à une course de ce genre. C'est un bon cheval. Malheureusement, il n'est pas à conseiller au cardiaque. Il lui arrive encore de se montrer fautif. Le numéro 8, dans cette épreuve, c'est Sabah Duivier, qui aura sans doute une cote intéressante sur ses chances. Attention à elle, elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Si elle est sage, elle peut elle aussi jouer les premiers rôles. Le 4, Scarlett Turgot, qui vient d'effectuer une course de préparation un an dernièrement. Auparavant, elle avait gagné un quintet plus sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Elle est bien engagée au premier échelon. Et à mon avis, c'est la meilleure chance du premier poteau. Gare à elle, cette course est visée. Le numéro 2, également, dans cette épreuve. Séduisant Fouteau, il les gagne rarement. Il reste toutefois sur une série de podiums convaincants. Le cheval est au mieux. S'il ne perd pas trop de terrain au départ, il devrait lui aussi se mêler à l'emballage final. Le numéro 10, dans cette épreuve, c'est Récy Giloka, qui ne doit surtout pas être condamné sur ses dernières désqualifications. Les protégés de Jean-Luc-Claude Ersoir traversent une belle période de forme. Le cheval, donc, mérite d'être racheté. Le 1, Rézéen Kayaneil, semble barré pour le succès, mais à la faveur d'un bon parcours caché, comme il les affectionne, il devrait faire l'arrivée. Attention également, numéro 11, Supervivor, qui reste sur une série de bons résultats, dont un récent succès à Vincennes, dans un bon style. Seul bémol le concernant, et raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Il ne sera pas déféré des postérieurs, comme lors de sa dernière victoire. Résumé chiffré, 13, 15, 8, 4, 2, 10, 1 et 11. Dans la première, l'un des temps forts de ce programme, nous avons une belle épreuve. L'occasion pour un amour au fort de renouer avec le victoire. Lui qui n'a pu gagner depuis sa victoire dans le prix Charles Tierselin, c'était il y a un an, lors du week-end du prix d'Amérique 2012. Le cheval trouve ici l'occasion de s'imposer, d'autant qu'il est débarrassé des meilleurs de la promotion, à savoir Youpon Quick, un mec des ripris, encore Ruland Duval. Lui qui reste donc sur des places d'honneur et des 4ème places dans le Crétarium Continental et dans le prix Croix, trouve ici l'occasion de s'imposer. A mon avis, c'est un bon point d'appui. Je l'opposerai dans cette épreuve éventuellement le 102, Uroa de N'Ganda, qui a signé déjà 2 succès sur ce parcours depuis le lancement du meeting. Ou encore le 109, une fille d'amour, qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu dans le prix Aristémar. Donc le 108 pour la victoire, pour les places le 2 et le 9. Dans la 3ème, j'aime beaucoup le 315, American Eagle, qui débute au remonté. A mon avis, c'est très bien. Le cheval avait débuté victorieusement à Caen au mois de septembre. Ensuite, et dernièrement, il a fait une course de rentrée les plus convaincantes sur le programme de Nantes, avec un apprenti. Celui-ci s'était forcé de lui faire tracer une bonne ligne droite, mais ça a été très plaisant. Donc attention à ce 315, American Eagle, je pense qu'il peut débuter victorieusement sous la selle. Dans la 5ème, on prend les mêmes heures comment, 504, 505, à savoir Uriah Raniadebo et le 505, Hugo Linwan, respectivement affiché 2ème et 1er d'une épreuve de même facture. Dernièrement sur ce parcours, rien ne s'oppose à une confirmation. Dans la 6ème, petite information concernant Joël Béchet, vous le savez, c'est un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Il nous avait conseillé de tourner Margea lors de ses deux dernières victoires. Le cheval a répondu présent, s'imposant coup sur coup à Vincennes. Il en escompte une confirmation, même si c'est vrai que cette fois-ci, l'opposition semble un chouïa plus relevé. Je pense notamment aussi dans cette épreuve à Noir Désir. Dans cette épreuve, un cheval présenté par Andrea Guzzinatti. Le cheval a gagné à Vincennes sur ce parcours, courant décembre, avant de se classer 2ème dernièrement. Il se plaît à Vincennes, il est bien engagé. A mon avis, c'est un prétendant à la victoire. Le 607, dans cette épreuve, c'est Twix Tarzan. Un Suédois qui possède quelques lignes intéressantes, mais il vaut donc s'en méfier à Vincennes. Donc Noir Désir pour contrer éventuellement Tonir Margea ou le Scandinave, le 607. Petit mot également sur le 913, Valjean Wilde. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Dido Vernet lors d'une récente interview. C'est un poulain qu'il aime bien, un poulain qui progresse. Il manquait de force en début de carrière, mais il semble s'amender et s'étoffer. Et ici, il débarque à Vincennes avec la ferme intention de se mettre en évidence. Donc mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux couplés, voire trio. Donc course ciblée à Vincennes pour cette belle réunion du jeudi 31. La première, la troisième, la cinquième, la sixième et la deuxième. Il y a pas mal de boulot. Bon jeu à tous, bonne semaine et à demain.